A mesure que passent les années 1960, la reine s'éloigne de l'image d'une souveraine inaccessible et désuète. Elle commence à s'imposer comme un monarque plus abordable. Le monde découvre une facette profondément humaine de sa personnalité lors des obsèques du grand héros de guerre, Sir Winston Churchill. Il a été le premier ministre de son début de règne, son mentor, son ami. Winston, Leonard, Spencer Churchill, Knight of the Garter, Order of Merit, Companion of Honor. The coffin is borne by a bearer party from the Brigade of Guides. With the Royal Air Force Escort, it will now be drawn by a Royal Naval Gun Crew to St. Paul's. Sir Nicholas Soames, le petit-fils de Churchill, assiste aux funérailles. Mon grand-père vénérait sans réserve la reine. Il l'adorait. Vraiment. Il faisait partie de sa vie depuis qu'elle était enfant, depuis qu'elle n'était qu'une petite fille, pour ainsi dire toute sa vie. Et il avait été son premier ministre. J'avais 16 ans, et j'étais dans la procession avec mon père et mon frère cadet, Jérémy. La reine était triste et bouleversée par sa mort. Cela devait lui rappeler son père, ainsi que tout ce qu'ils avaient traversé ensemble pendant la guerre. C'était la fin d'une ère. C'était des funérailles nationales. Des chefs d'État du monde entier avaient fait le déplacement. Les funérailles nationales sont généralement réservées aux monarques. Ce privilège accordé à Churchill permet à la reine de lui rendre publiquement un dernier hommage. « Cela faisait bizarre. Il était parti. Quelque chose s'était arrêté. » Anthony Maser faisait partie des porteurs du cercueil de Churchill. « La foule avait envahi les trottoirs et le parvis de Saint-Paul. » « Les chefs d'État et les membres des familles royales étrangères étaient arrivés avec un peu d'avance. » « Churchill servait le roi britannique pendant les reines de six monarques. » « Le bond entre la famille royale et leur servante le plus faveur est au cœur de cette cérémonie aujourd'hui. » « Normalement, la reine arrive toujours la dernière et quitte les lieux la première. » « Mais pas ce jour-là. Elle est arrivée avant le cercueil et avant la famille Churchill. » « Et elle est partie après eux. » « La reine a décidé de renoncer à son privilège royal et de laisser l'honneur d'arriver en dernier à la famille Churchill. » « Il était absolument exceptionnel, voire inédit, que la reine accorde ce privilège à quelqu'un. » « Le fait qu'elle soit arrivée avant le cercueil, avant la dépouille de mon grand-père, » « C'était en soi un geste extrêmement beau et touchant. » « Les obsèques de Churchill montrent que la reine peut faire des écarts au protocole lors d'occasion spéciale. » « Mais il est des traditions auxquelles elle tient particulièrement et qu'elle défendra avec cœur. » « Mais il est des traditions auxquelles elle tient例ent et qu'elle défendre avec cœur. » « Mais il est difficile, elle me fait cela. » « Les consignons à tous lesquelles elle tient une nuit. » « Les consignons à tous lesquelles elle est montée. »